Hervé Lapi, est-ce que Annie Gennevar a compris ? Je rappelle que votre tout-puissant président a prévenu le gouvernement. 15 jours pour apporter, je cite, des réponses concrètes, tenir des engagements déjà pris. Le compte-arbreu a commencé ? Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, le compte-arbreu a commencé, mais nous sommes impatients depuis le 9 juin. Les Ahutans ont fait leur récolte de céréales qui sont, vous le savez, très mauvaises. Les vignerons sont en train de vendanger et les récoltes sont en baisse de 18 à 20 %. Et puis on a un gros impact sanitaire avec le développement de la fièvre catarale aux vignes, que ce soit au nord, au sud de la France et de la maladie hémorragique. Donc on a des urgences à répondre. Vous savez que la hulture, c'est un métier qui dépend beaucoup du climat et beaucoup des marchés. Et aujourd'hui, nous avons des urgences en termes de trésorerie et puis d'accompagnement sanitaire pour nos éleveurs. Et c'est vraiment un message aussi que la ministre doit comprendre par rapport au soutien et au moral que sont en train de vivre certains éleveurs, notamment au développement de la fièvre catarale aux vignes, avec des éleveurs, notamment de moutons, qui sont en grande, grande difficulté aujourd'hui, liés à des taux de perte qui vont de 0 à 30 % dans les exploitations agricoles. Donc il y a vraiment un message au-delà du soutien, d'un appui financier pour les grandes cultures, mais aussi pour les éleveurs qui sont concernés. Annie Gennevard, c'est quelqu'un qui vous parle beaucoup de corporations, de professions, jugent leurs ministres. Je ne vous ai pas posé la question. Est-ce qu'à votre avis, dans les premiers mots de ce matin, vous sentez que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avancer, discuter, dialoguer ? C'est ce que veut Michel Barnier. Vous savez, nous, on est un corps intermédiaire responsable, déterminé avec les jeunes ayulteurs et la FNSE. On a travaillé tout l'été sur le loi entreprendre en ayulture qui doit répondre à des enjeux de moyen terme aussi autour de l'installation, de la transmission, de la compétitivité de l'ayulture. Donc il faut redonner un souffle à l'ayulture, ce qu'on réclame depuis 9 mois avec nos actions syndicales de l'hiver dernier. Donc là, il y a une forme d'urgence parce qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont restés sur le coin du bureau du Premier ministre avec la dissolution. Donc il faut déjà concrétiser les engagements qui avaient été pris par Gabriel Attal. Et puis ensuite, il faut répondre à l'urgence du court terme qui est devant nous. Donc voilà, nous, on sera un corps intermédiaire toujours responsable. On sait la situation de la France aujourd'hui. On ne demandera pas de tout et n'importe quoi. Mais par contre, il faut sauver le soldat à l'ayulture. Et on a bien compris que dans ses propos ce matin, elle avait compris qu'il fallait agir vite. Et donc on a 15 jours aujourd'hui pour agir le plus rapidement possible. Et restez avec...